Et c'est avec eux, ceux de 14, ainsi que l'a souhaité le chef de l'État, qu'il entrera symboliquement à la nécropole des grands hommes. Francine Genevoix, 87 ans, a tenu à participer à cette cérémonie particulière. La famille est installée en Creuse depuis le XVIe siècle, une lignée de pharmaciens. C'est le grand-père de Maurice qui monte à Paris, laissant ses frères à Dain-le-Palestelle. Francine Genevoix est la dernière à avoir reçu chez elle l'académicien. C'est un homme intelligent, très intelligent et sociable. Il a quand même perdu une main à la guerre. Et puis il a écrit, ceux de 14, ça a été un livre très important à l'époque. La fille de Francine est aujourd'hui pharmacienne forcément, mais en Espagne. L'officine a changé de main, mais les habitants disent toujours la pharmacie Genevoix. L'un des anciens pharmaciens, Emile Genevoix, a aujourd'hui une rue à son nom. Le conseiller municipal s'était battu pour la ligne ferroviaire ou pour rendre à la commune son nom d'origine. En 1952, il a fait une demande, grâce à la Société des sciences archéologiques. Et puis ensuite, au 1er janvier de cette même année, le Paleto est redevenu dans le Palestelle. Francine a épousé le fils d'Emile. L'ancienne institutrice profite de la panthéonisation pour conseiller de relire à Rabolio, prix Goncourt 1925. Et après lui, c'est une lecture simple pour que puissent aimer les gens d'ici, les gens simples, vous voyez. Mais quand même bien, un cri en très bon français. Je me souviens, étant ancienne enseignante, avoir fait des dictées du français de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix restera pour toujours la plume des soldats de la Grande Guerre. Mais son nom aura aussi marqué l'histoire régionale.